Bonjour tout le monde, bienvenue en territoire non cédé à Benaki sur du bandwidth volé à Jacques-Cartier, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes prêts pour une séance de chakras, on a des tantrums prêts, les chakras, c'est d'avoir l'air intelligent, j'ai essayé le tutoriel à Roxane Labanane, mais je ne le maîtrise pas encore, il faut que j'en regarde, il y avait un professeur qui disait comment parler en woke, il faut que j'essaye, c'est parce qu'on se time. C'est bon avec son gros carton. On n'a plus de croissance avec notre podcast, ça ne va pas bien, honnêtement j'y pense, ça devenait woke, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de succès à avoir, on pourrait finalement être accepté dans la clique, je pense que ça irait mieux nos choses. Vous nous connaissez, on est un peu tête folle, tête en l'air, pendant que je réfléchis encore, je vais vous présenter un livre que j'ai fini de lire, oh oui je sais lire, ceux-là qui pensent que je suis un imbécile, Mauvais herbe de Guillaume Duchesne, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça il y a un mois environ, il dit qu'il écoute notre podcast, donc il dit ah j'écris ça, c'est un genre de livre un peu en petit woke, nanana, c'est pas tout à fait ça, je pense qu'il voulait m'accrocher en me disant ça, c'est vraiment un petit roman, le fun à lire, deux heures, j'ai lu ça, j'attends, mon fils était dans une évaluation de baseball, puis j'avais pas le droit de rentrer, fait que là j'étais là, fuck, je suis poigné dans mon char pendant deux heures, puis j'ai commencé à lire ça, puis j'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment bon son livre, fait que je l'ai fini, puis j'y ai écrit, j'ai dit écoute, j'aime ce que je lis, t'as-tu le goût de passer en entrevue, il m'a dit oui, on va l'avoir à 8h30 à soir, dans un live, ok, on fait pas, d'habitude c'est Sam qui défonce le live, il arrive out of nowhere, hey j'ai de quoi à dire, ça sort pas long, ça va juste prendre 5 minutes, fait qu'il arrive, puis c'est 45 minutes de temps que Sam y parle, mais Mauvais herbe de Guillaume B. Duchesne, oui, c'est des fesses d'un monsieur que vous voyez là, on va l'avoir tantôt, à 8h30, il va être avec nous autres, on devrait partir à un compte Twitter un peu inspiré du premier ministre, puis c'est juste toi qui fais des revues de livres, mais pour vrai, toi t'es élu par contre, ouais, j'ai pas tant de livres que ça, maintenant il y a des limites à parler des Tom Clancy, les gens vont dire, Christy, ce gars-là il n'y a rien que des romans, j'essaie de lire des limites, tu as remarqué souvent un bout qu'il n'en a pas mis, le premier ministre, d'après moi il lit plus ben de ce temps-là, d'après moi il passe ses soirées à checker à Québec 125, d'après moi c'est ça qu'il fait. Tu penses qu'il garde les sondages? Eh si, moi, ça va pas super. Hey, t'as-tu vu le sondage léger, le 18-34 ans, qu'il veut voter à 44% qu'on a passé? Ouais, mais là, honnêtement, puis vous me connaissez, habituellement j'embarque pas dans cette gimmick-là, mais sans joke, il y a beaucoup de trucs très weird avec ce sondage-là. Fait que je, tu sais… Les Québécois se cherchent présentement, je pense. Ouais, mais le sondage comme tel, parce que tu sais, il y a eu deux sondages récemment qui nous disaient que le PCQ était premier dans la région de Québec, puis là, ça serait genre le PQ à 45%. J'ai de la misère à comprendre comment un sondage peut être autant en porte-à-faux avec le reste des autres sondages, puis tu sais, même chez les, genre, les 18-34 ans, la CAQ serait plus forte que le PCQ dans ce sondage-là. Tu sais, honnêtement, ça se peut, maintenant, il y a un sondage qui détonne, puis qui est bizarre. Ouais, mais je crois qu'un jeune de 25 ans qui vote pour la CAQ, je veux dire, ça existe pas. Ben, moi, j'en ai jamais rencontré. Ça existe pas, là. Le seul gars que je connais, ben, que je connais, je le connais pas, mais c'est le gars avec le trench coat trop grand, là. Il avait la fin, lui, il est pas fin, il avait la toute sympathique. C'est pas de ma faute s'il y avait le trench coat d'André Légein, là, tu sais, je veux dire, c'est… Il avait la faute fin. Oh, il me semble-t-il qu'il est fin, là, mais écoute, il y en a plein du monde fin, là. C'est sûr qu'il doit y avoir les petits attachés politiques de la CAQ qui votent pour la CAQ, là. J'espère que tu votes pour ton employeur, là. Mais je veux dire, c'est pas 10 % de la population. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, j'ai trouvé weird ce sondage-là. J'ai trouvé weird. Puis, tu sais, ça paraît qu'en fait, le sondage, il confirme une chose, c'est que le PQ, c'est essentiellement un vote de protestation, puis que la souveraineté installée, elle bouge pas, mais eux autres montent. De un, et de deux, tu sais, les Québécois, ils répondent qu'ils veulent tout sauf ce que propose le PQ. Tu sais, ils veulent pas de souveraineté, ils veulent des coupures d'indépense, ils veulent ça, mais ils veulent voter pour le PQ. Moi, mon guess, c'est que c'est vraiment avec PSPP qui est l'histoire, et non avec le PQ. Je pense que si PSPP est un libéral, il y aurait probablement le même truc. Les Québécois, pour une raison ou une autre, sont tombés en amour avec un gars qui, bon, semble-t-il… Mais en même temps, tu sais, comparé à François Legault, il a l'air d'avoir vraiment des principes. Tu sais, François Legault… En fait, il a l'air d'avoir plus que 80 QI, effectivement. Bien, ça, d'un, quand il parle, il n'y a pas de l'air de ce qu'il y a de l'air. Moi, le style passe partout. Je m'adresse à Canel et Pruneau, si je ne suis plus capable. Non, c'est ça, premièrement. Ça, là. Non, non, moi, c'est terminé. Je ne t'en ai plus. C'est ça. Fait que ça, premièrement. Puis de deux, bien, à venir jusqu'à présent, il n'a pas changé son discours quatre fois sur les trucs qu'il propose. Il dit la même affaire depuis le début. Fait que c'est probablement qu'il est récompensé. Pour ça, en même temps, c'est sûr qu'il y a un bon pushing de médias en arrière. Ça a été, mais Pascal Birubé, lui, au PQ, vous êtes conscient de PSPP, il était avec Pascal Birubé. Il vous en a compté des belles pipes, lui-ci. Oh oui, bien oui, bien oui. Édouard, tu mets la bouteille de vin. Je n'ai pas entendu parler. Il n'y a aucun message de merci. Il m'a peut-être débloqué sans me le dire. J'aimerais ça qu'il y ait la garde et qu'il vienne la boire avec nous autres dans le podcast. C'est si PSPP ne veut pas venir. Quand il veut. On est même prêts à le faire en personne. Moi, prendre un coup avec Pascal Birubé, ça ne me dérange pas. Non, je suis encore bloqué, man. J'ai envoyé une bouteille de vin et il ne m'a pas débloqué. Pascal. Il y a un caribou en plus, sa bouteille. Je sais. Il y a une bonne bouteille de la vête de l'Okanagan. Un bon vin blanc bien sucré de l'Okanagan. C'est parfait pour déglacer un morceau de porc dans le poêle. C'est que c'est ceux qui se laissent siffler. La seule affaire qu'on ne sait pas, c'est si le goût est là ou pas. On sait qu'il n'y avait pas de couvre-feu. Imagine-tu le troll qui nous ferait, pour vrai être eux autres, c'est ça que je ferais. Hé, mes amis. Hé, le goût, j'inviterais Birubé à Bonjour tout le monde. Pendant le podcast, ils boivent ta bouteille de vin. Ah, que ça serait bon, man. Je la rirais tellement, là. D'ailleurs, ils n'en font plus ben ben. Les podcasts, c'est fini, là. Le studio à 20 000, c'est fini. Je pense qu'il n'a pas battu la moyenne des podcasts sans qu'il a disparu après sept épisodes. Tu peux-tu m'expliquer pourquoi on a payé 20 000 $ pour ces patentes de podcasts à partir des pages incontribuables, tandis que quand tu veux louer un studio pour OneShot, ça coûte 250, 275 $. Oui, puis ils te donnent le fichier après. Oui, oui. Montez, là. Tu sais, on va vous en taper un ben vite, un podcast comme ça. On va aller dans un studio, moi, puis Frank, puis on fait un test. Christy, man, on ne fait rien. Le fichier va arriver, puis ça, il va être prêt, là. C'est 250 $. Il a tépé combien de bons jours tout le monde, le clown? 10? Mettons 15. Ça aurait été moins long de louer un studio à la pièce, hein? En tout cas, ça aurait coûté moins cher aux contribuables québécois. Là, ça a coûté à peu près 10 fois plus cher qu'est-ce que ça aurait fait avec des locations. C'est le temps, by the way, de poser vos questions en rafale, parce qu'après ça, on va avoir un invité dans une vingtaine de minutes. Il y a Denis qui dit « Je suis en os ». Jocelyne, ou Josine Fortin de Hydro-Québec, a dit qu'on devrait changer tous les thermostats de toutes les maisons du Québec pour des thermostats Wi-Fi. OK. Oui, il l'eau, c'est sûr, c'est sûr. On va vous envoyer nos informations. Oui, 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 oui. C'est parce qu'il y a du monde qui n'a même pas l'Internet. C'est ce qu'ils racontent là, eux autres. Mais ça, man, veux-tu vraiment que le gouvernement ait accès à ça? Non. Ils ont déjà assez accès à d'affaires. Oh non, hey, qu'ils se démêlent le shit, eux autres, là. Hein? Ils ont accès à nos dossiers de santé, puis ils ne sont même pas capables d'une swing comme du monde. Ils mangent la merde. Ah non, hey, esti, là. Gérez vos adresses en graphe, puis votre derrière, puis laissez-nous tranquille, esti. C'est une gang de pas bonnes. Que pensez-vous de l'ultimatum, question de flamme de Pierre Poilièvre? Il y avait un vote de confiance relié à la taxe carbone. Puis là, de ce que je comprends, ça ne fera rien. Le Bloc, l'NPD, puis les libéraux vont... Ah oui, eux autres, ils n'ont tous voté pour. Eux autres, c'est nous appauvrir jusqu'au dernier sous. Tel est leur projet. Mais les bloquistes sont bien... Je ne comprends pas, man. Faitons que les bloquistes votent contre. Les libéraux, ils sont encore au pouvoir demain matin. Ils ne sont même pas obligés de voter pour. Tu sais, ils votent avec les consommateurs, les bloquistes, puis ils ne font pas tomber le gouvernement. Ah, mais si, écoute, ils ont tellement peur, là. Eux autres sont prêts à aller à Gaza, puis chose là. Strudel, il s'est déguisant, il y a Sarah Rafat en avant d'un vieux poster craqué de Pierre Falardeau avec une clope dans la gueule, mais... La cramette tout croche. Moi, là, ça, c'est vraiment pas une image, pour de vrai, que j'aime de... On dirait qu'il y a la caricature de... Le vendeur de chars l'usagé. Oui, oui, puis tu sais, de... Tu sais, on dirait que dans ma tête, je me dis... Tu sais, parce qu'il y en a, ça existe, là. Les Anglos qui haïssent les Québécois, là. Je suis certain que dans leur tête, un Québécois, c'est Denis Trudel. Ah, probablement. Mais en tout cas, c'est lui qui nous représente à Ottawa. Juste à y penser, je rige j'auve. Yves-François Blanchet, Trudel, puis chose, garons, les cheveux longs, qui ressemblent à Jean-René du Fort. Ça, c'est le gars qui capotait à cause qu'il avait un rib-fesse à Trois-Rivières. Ah, mais c'est Trudel, ça? Non, non, je pense que c'est l'autre. Jean-René du Fort. Oui, Jean-René du Fort. God. Alors, man, les députés du Bloc, il n'y a pas grand-chose de plus colons que ça, honnêtement. Alexandre Landry, si on élimine toutes les autos du Québec, ça va empêcher la planète de se réchauffer de combien de degrés? Aucun, cher ami. Y a-t-il un politicien qui le sait? Ben non, mais ça, c'est bien évident. Évidemment qu'ils ne pourront jamais vous parler de l'efficacité des mesures qu'ils veulent mettre en place. On sait que ça va être efficace pour une chose. Vous pourrir la vie, vous vous appauvrir. Pour le reste, le output positif de ça, ça va être zéro bit more. Les politiciens ne sont au courant de rien. Ils ne savent pas comment un épicerie coûte, ils ne savent pas comment un logement coûte, ils ne savent pas comment remplir une déclaration de taxes ni d'impôts. La seule chose qu'ils savent, c'est de classer en ordre croissant de la plus belle à la moins belle des adjointes qu'ils ont au Parlement. C'est tout, là. Puis après ça, ils font un concours, savoir qui qui a couché. Ouais, c'est ça. Soyons honnêtes. Pourquoi vous pensez que les salons de massage à Québec sont tous autour du Parlement? Il était essentiel pendant la pandémie. Oui, c'est des services thérapeutiques. Oui, pourtant, moi, j'avais cru penser que le virus se transmettait par les gouttelettes, mais... Ça dépend. Si j'ai glacé fort, il n'y a pas de gouttelettes. Ou bien, ils ont suivi les recommandations de Dr. Tam. Il était au travers de la feuille de Jipro avec un masque. La finition, c'est au travers du Gloriol. Trudeau Zomi 21. Ça ne paraît pas qu'on va recevoir un auteur tantôt, mais on vous le jure. Ça passe du Gloriol. Écoute, après avoir lu son livre, il m'a dit une affaire. Il n'a des pas pires dans son livre. Ah oui, bon, parfait. Yann, crois-tu que les taux de la Banque du Canada vont suivre ceux de la Fed et soutenir le dollar où ils vont les baisser plus vite? Dollar canadien à 64 cents ou à 75 cents? OK, je comprends son commentaire. C'est que, dans le fond, aux États-Unis, l'économie roule quand même plus qu'au Canada. Ils ont peur que s'ils baissent les taux, ça pourrait faire repartir l'inflation par en haut. Ils vont peut-être être plus prudents. Si on suit la Fed, nous autres, et qu'on ne les baisse pas, ça peut mettre du monde dans la marde. Mais si on les baisse trop vite, nous autres, ils peuvent avoir d'autres problèmes. En fait, ce que j'aime de ton explication, Frank, c'est que tu viens de montrer à tout le monde comment c'est multifactorial. Parce qu'on baisse les taux d'intérêt, ils ne baissent pas. On peut penser, effectivement, que ça va avoir un impact sur la devise. Si ça a un impact sur la devise, notre dollar canadien baisse. Oui, ça peut avoir un effet inflationniste. Nos importations coûtent plus cher. C'est ça. Mais nos exportations coûtent moins cher aussi. Ça peut venir stimuler l'économie. Le taux de change entre le Canada et les États-Unis sert beaucoup à équilibrer les choses. Quand nous autres, ça ne va pas bien, le taux de change baisse, ça finit par mieux aller parce que nos exportations augmentent. Les Américains achètent notre stock cheap. C'est aussi niaiseux que ça. C'est une des raisons pourquoi on est souvent dans une fourchette assez restreinte avec eux. On est tellement des gros partenaires commerciaux ensemble que ça donne ça. Ce qui est bizarre, c'est la valeur du dollar considérant que les ressources sont dans le tapis. Ça, c'est parce qu'on était habitués à voir un pétro-dollar. On était habitués à voir le dollar canadien qui suivait beaucoup, beaucoup le baril de pétrole. Mais le baril a monté quand même récemment. Puis le dollar, il ne fout rien. Ça ne tente pas. Il y a toutes sortes de… C'est là que tu arrives. Tu te dis que ce n'est pas des règles aussi simples. On essaie de rendre ça simple, mais ce n'est pas simple. C'est multifactoriant. Effectivement. Mais il va falloir qu'à un moment donné, on réalise une chose. Il y a quelque chose… Ce que la Banque centrale du Canada fait, honnêtement, elle a fait une job, je pourrais dire, correcte. Je ne suis pas du genre à vouloir lui tirer des tomates. Le vrai trouble… Ça n'a même pas été tant les provinces. Le vrai trouble a vraiment été le fédéral. Mais là, il va falloir que ça arrête. Il va falloir que le break fiscal arrive au niveau du fédéral parce que c'est là qu'est allé la marge à manœuvre pour laisser respirer les Canadiens. Puis si elle n'arrive jamais, on va se crisser en stagflation. On va vraiment se mettre dans un bout où il n'y aura plus de croissance économique au Canada. Maintenant, il faut la nettoyer à soi-cochon. Ils n'auront pas l'air partis pour ça. Je te dirais, il n'y aura pas… Il n'y aura pas grand sou de nettoyer, j'ai l'impression. Denis, j'ai vu cette histoire-là un peu comme tout le monde cette semaine de la fin de Kate Middleton avec la photo qui aurait été truquée. Qui a été truquée, je pense. Ça a été confirmé. C'est qu'en gros, elle a eu une opération. Ça se peut que je scrape des bouts. Je n'ai vraiment pas suivi l'histoire. C'est une des raisons pour lesquelles je n'en ai pas parlé. C'est que je ne la connais pas assez. C'est qu'en gros, elle a eu une opération, supposément. Et le roi Charles en a eu une aussi. Sauf que lui, depuis son opération, on l'a revue alors qu'il a quasiment 80 ans. Puis elle, on ne l'aurait pas revue encore. Sauf sur une photo qui aurait été supposément retouchée où, dans le fond, elle n'était pas là, finalement. C'est ce que j'ai compris. Fait que là, la machine à rumeurs est partie que, dans le fond, elle est morte comme Diana. Puis elle vient de camoufler. Puis les complots autour de la famille royale, ça a toujours été... Ce matin, sur Twitter, dans les trends, sur le côté, tu avais Kate Middleton. Puis quand tu cliquais dessus, tu avais un gars qui avait mis une reconstitution faite par un logiciel de l'accident de char de Diana. Puis il était long. OK, c'était parti. On ne peut pas lui faire confiance. S'ils ont déjà tué une princesse, ils peuvent en tuer un autre. Puis il s'capotait, là. C'est ça. Ça... On a pas parlé, là, mais je pense qu'on en parle un peu en ouverture. Serge Chaplot, là. Je veux qu'on jase un peu de liberté d'expression puis tout ça, là. La caricature qu'il a faite... Je la comprends pas, honnêtement. Pas que je comprends pas qu'est-ce que ça voulait dire, mais je comprends pas quoi qu'il a pensé de faire ça. Si vous trouvez vraiment ce que Guillaume Le Métivierge a fait avec l'arme, puis le mot, ça a pas d'allure. Je veux dire, vous devez minimalement être autant offensé de Serge Chaplot. Ça, c'est un fait qui est sûr dans ma tête. T'sais, grosso modo, il reprend un genre de film qui a des stéréotypes envers les Juifs des années 20-30 de la propagande nazie, là. T'sais, ça faisait dur. Il mettait la face de Netanyahu là-dessus, mais t'sais, c'est carrément antisémite ce qui s'est passé, là. C'est vraiment une image antisémite qui a été utilisée. Ça a passé frit à la presse. La presse le retire rapidement. C'est excusé, d'ailleurs. Il y a une nette d'excuse de la presse. Il n'y a pas d'excuse de Serge Chaplot, de ce que j'ai compris là-dedans. Peut-être qu'il l'a faite, puis que je ne l'ai pas vu passer. Mais, t'sais, j'en reviens pas encore. Je ne comprends pas ce que Serge Chaplot a fait. J'ai de la misère à me l'expliquer. Mais ce que je comprends encore moins, c'est quand j'arrive, puis je critique ça. Il y a plein de monde qui arrive. « T'es pas beau la liberté d'expression, toi? » Oui. Je suis vraiment content, d'ailleurs, qu'il ait fait sa caricature. Ça me prouve quelle merde qu'il est comme humain, puis je pense que j'ai le droit de le dire. Je ne suis pas en train de réclamer sa démission ou son congédiement, ou je veux qu'on le fouette sur la place publique, puis qu'on l'envoie en prison. T'es en train de dire qu'il a manqué de jugement. J'ai-tu encore le droit de dire ça, tabarnac? Je pense que oui. Je pense que oui. La liberté d'expression, c'est pas des deux bords. Ça veut dire que oui, tu peux dire ce que tu veux. Mais tu peux aussi avoir des conséquences pour dire ce que tu veux. Une de ces conséquences-là peut être la critique. Serge Chaplot a manqué de jugement. Il n'y a personne qui s'en offusque au Québec. Tout le monde est sur l'arbre, puis Guillaume Le Métis-Vierge. Personne sur Serge Chaplot dans les personnalités médiatiques. Je ne comprends pas. La clique le protège. Pourquoi? Pourquoi la clique le protège? Parce que... Parce qu'il est minimalement autant offensé pour un que pour l'autre. Parce qu'il y a une hiérarchisation, je vais te la dire la vérité, moi. Il y a une hiérarchisation de ce qui est de la gravité d'un propos ou d'une action raciste. OK. Donc, ça dépend d'à quel point le groupe visé est considéré comme opprimé ou pas. OK. Le racisme dépend de la personne visée. Oui. Donc, le racisme en lui-même est une hiérarchie entre les différents groupes humains. Donc, les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, etc. Mais, dans la dénonciation de ça, il y a aussi une hiérarchie. Donc, c'est-à-dire que tenir des propos racistes à l'égard d'une personne, je ne sais pas moi, autochtone, ça n'a pas la même valeur aux yeux des antiracistes que dire la même chose à propos d'un Américain, ou un Irlandais ou, je ne sais pas moi, un Slav ou un Russe parce qu'ils font partie d'un groupe qui est, entre guillemets, dominant. C'est ça la réalité. C'est que comme Israël, dans leur esprit, est le pays dominant de cette région-là du monde, le plus développé. Les plus civilisés sont civilisés. C'est ça. Mais le plus civilisé, le plus développé, le plus fort économiquement, le plus capitaliste aussi, ça nous amène au vrai. Il y a beaucoup de ça derrière ça. Ça fait que, bon, là, on ne peut quand même pas prendre du bord des... On ne te demande pas de prendre le bord à quelqu'un. On te demande juste de dénoncer un acte répugnant ou, minimalement, le mettre sur le même pied d'égalité que l'autre. Moi, l'affaire Guillaume et le métivial, j'ai écouté ses excuses, j'ai été un peu naïf, j'y croyais. En même temps, je me suis rappelé sa chotte avec Médicago qui nous a menti en pleine face. Puis en même temps, je me rappelais aussi qu'il avait... Il avait passé... Il avait fait un tour de coffre de char vraiment d'une manière injuste. Moi, je n'étais pas d'accord qu'il fasse un tour de coffre de char parce qu'il n'était pas vacciné. Je trouvais que ça manquait de classe. Non, ça n'avait pas rapport. J'ai comme un sentiment avec le métivierge de... Lui, il dit carrément que c'est un add-on. Il s'est enfargé dans un arbre. Il avait ça décrit. Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais menti. Moi, je n'ai jamais cru l'histoire de Médicago non plus. Puis en même temps, il se faisait attaquer inutilement. C'est comme... « Fuck it », lui. Je n'ai pas le goût de le défendre. Vraiment pas. Puis en même temps, il dit qu'il ne savait pas. Je n'ai pas le goût de jouer au juge. Ce n'est pas ma job. C'est embêtant. Chaplot, c'est une netfretique. C'est clair. Ça a été volontaire ce qui s'est passé. Ah, mais eux autres, ils disent qu'ils ne le savaient pas. Bien, la presse, fair enough. Fair enough. Il y a des incombétents à la presse qui ne l'ont pas vu. Ils ne s'en sont pas rendus compte. Ils n'ont pas vu la référence historique. Fair enough. Ça, c'est possible. On n'a pas entendu Chaplot. Eux, je vais m'excuser. C'est lui qui l'a fait à le dessin. Ah, c'est cool. C'est spécial. Mais tu sais, la liberté d'expression, c'est ça. La liberté d'expression, c'est les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Après ça, les gens sont libres de les critiquer. Tant que tu ne veux pas canceller quelqu'un, tu n'attaques pas sa liberté d'expression. Moi, savez-vous quoi? La caricature, je pense qu'elle peut rester là. Je pense qu'il y a le droit de faire des caricatures de même. Si, après, puis même, j'irais plus loin que ça, s'il y avait un équilibre dans les groupes visés, je n'y verrais même pas de problème. Sauf que je ne pense pas qu'il fait le même genre de choses sur d'autres communautés. Non. À partir de ce moment-là, ça me paraît être ciblé vers des cibles faciles parce que c'est bien vu aujourd'hui de faire ce genre de truc-là. D'ailleurs, la majorité des commentaires idiots en dessous du truc disaient que je ne sais pas, c'est une messe. Ce n'est pas si grave que ça. Puis, ta, ta, ta. Fait que, bon. Puis moi, honnêtement, s'il y a des gens profondément antisémites dans les médias, je préfère les voir. Je préfère, là, bon. Moi, j'ai... Ah, c'est ça. Je veux voir jusqu'à quel point vous êtes des sous-merdes. Puis aujourd'hui, on a vu que Serge Chaplot était une sous-merde. Ou quelqu'un de très, très inculte. Non, il était une sous-merde. C'est ça. Dans mon cas, l'hôpital me demande ma liste de médocs qui doit être faxée par mon pharmacien quand elle est déjà dans mon dossier santé. À quoi il sert, le colis de dossier, s'ils ne s'en servent pas? Il sert à rémunérer CJ. Écoute, moi, je me suis tout le temps posé la même question. Tu sais, quand le gouvernement t'envoie des affaires chez vous, faut-tu le remplir? Pourquoi faut-je écrire mon nom sur la feuille? Si tu viens de me l'envoyer par la malle. Oui, ça, c'est drôle. C'est quoi votre crise de problème? Mon nom? Tu m'envoies une enveloppe adressée à moi. Il faut que j'écrive mon nom sur la feuille. Êtes-vous malade? Puis tu sais, on le voit aussi, il y a des systèmes d'appels automatisés. Rentrez le numéro de votre carte ou rentrez le numéro, le NEQ de ton entreprise. Tu le rentres, touc, 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 touc. La personne, elle répond, bonjour, je prendrais le NEQ de votre entreprise. Qu'est-ce que je viens de te le donner, man? T'es sérieux? T'es fréquent? Bon, donc là, apparemment qu'on a les deux, on a deux frères, pas jumeaux, mais on a Trudeau, Zomis. Je ne suis pas un frère, honnêtement, de ce t'es nom-là. Je suis obligé de te le dire. Bien. OK, mais c'est le nom que je te dis. Oui, je comprends. Je comprends ce qui est fait, puis moi, personnellement, j'ai un malaise. Mais c'est le droit, là. Mais c'est ça. Tu sais, il y a des mots que ça... Je ne sais pas. Ça, c'est vraiment le nom de la maladie, puis ça me gosse un peu. Oui, c'est ça. Dites que vous êtes mon gars, la place. Ça passe bien. Bien, c'est plus une expression populaire. Ça me dérange moins. Tu sais, tu sais que quelqu'un qui dit ça, ça a tellement été présent dans nos vies, surtout nous autres, notre gang de notre âge, que... Tu sais, ça a été banalisé ou normalisé, mais tu sais, ce n'est pas le nom de la maladie, c'est comme autre chose. C'est rentré dans le jargon populaire, tout ça. Ce bout-là me dérange moins. Le nom direct de la maladie, il me gosse un peu. Parce que ça, tu sais, c'est comme scientifique, c'est vrai, c'est ce que c'est. Puis là, là-dessus, j'ai plus un malaise. Mais vous avez le droit, là. Vous avez vraiment le droit, là. Caroline qui rappelle une théorie du complot qui stipule que la reine est décédée durant mon séjour en Angleterre. Ah oui! Ce qui est totalement vrai. T'as-tu la reine? Ah, écoute. Ça aussi, ça, c'est une vraie théorie du complot. J'aimerais savoir si vous envisagez le type de privilège pour les membres VIP et VIP+, seriez-vous ouvert à faire vos enregistrements en live, en lien non répertorié sur YouTube? En fait, grosso modo, vous auriez droit, par exemple, au pré-show puis toutes les petites affaires. C'est drôle, on a parlé à matin. Puis, on sait que c'est un feature qui est populaire des fois sur des chaînes pétuines. Mais je ne pense pas que ce serait une bonne idée de notre côté parce que le pré-show n'est pas vraiment long. C'est... Écoute, on se parle quoi? Cinq minutes? Je pense que lui, ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut dire. En fait, c'est qu'on rentrerait comme dans Restream de même, sauf plutôt que d'être dans Record Only, je mettrais le lien. Ça serait live sur YouTube, mais en barré. Puis dans le fond, seuls les gens... Oui, mais il ne verrait rien de plus que ce qu'on fait. il pourrait chatter. Il pourrait chatter sur le bord. Ah, il pourrait chatter. OK, OK, il pourrait chatter. Ce serait ça qu'il aurait surtout plus parce que je ne vois pas la grosse différence. Parce que honnêtement, on fait quoi? Cinq minutes en pluie chaud à peu près, des fois un peu plus. Puis des fois, c'est vrai qu'on dit de la merde en prix chaud, mais si on le tape oublier ça, on ne dira plus de merde. Les affaires que Frank dit des fois, ça ne se dit pas en ordre. Oui, c'est ça. C'est clairement de ta faute. C'est là de la matin. Mais tu sais quoi qui est le pire? C'est que moi, on dirait que quand on finit d'enregistrer, mon cerveau fait un brain fart total. D'ailleurs, tantôt Sam, il écrit dans notre conversation de groupe qu'il y avait une quote. Quelqu'un avait fait une quote sur Batman. Puis quand j'ai lu ça... Je ne m'en rappelais plus. Non seulement, je ne m'en rappelais plus. Ah, mais non, mais c'était quand tu n'étais pas là, ça. C'est quand nous et Joey on parlait et tu n'étais pas là. Ça me rassure parce que j'étais là. Non seulement, je ne m'en rappelle pas, mais le fait qu'on me le rappelle fait que je ne m'en souviens pas plus. Ça, ça m'inquiétait. OK, si tu me dis que c'est arrivé pendant que je n'étais pas là... Non, tu n'étais pas là quand tu as dit ça, Joey. OK, good. Ça, c'est fair enough. OK. Fait que tu es un petit peu de calme et tu n'es pas encore sain d'esprit. OK, je n'étais encore pas si pire. Non, mais ce n'est pas une mauvaise suggestion. Mais après, est-ce que c'est... Je ne veux pas penser au chat, honnêtement. Je ne trouve pas ça si fou que ça. Mais est-ce qu'il y a assez de gens que ça intéresse de venir le matin à 8h et puis en plus, c'est qu'on ne décolle pas tout le temps à une heure fixe non plus? Fait que là, c'est ça. Excuse-moi, je suis un peu dans la lune. J'essaie de voir si notre invité, tout est beau. Il va finir par... Et j'avoue que ce serait... Christy, ce n'est pas si con que ça parce que dans le fond, si on faisait ça en le connectant sur le YouTube, Patreon comme tel, il serait déjà là. Donc, je n'ai pas besoin de le télécharger, de le stream et de le réimporter. Le fichier serait déjà là. Écoute, on fera peut-être un test. On fera peut-être un test. Non, c'est... Ah non, ça va te glisser. Non, peut-être pas juste pour les VIP+. On le ferait pour toutes les Patreon, dans le fond. En tout cas, à suivre. On verra. Maybe. Maybe. On ne dit pas non. On ne dit pas non. Ce n'est pas une mauvaise idée. Bon, qu'est-ce que j'ai... Je pense qu'il y a un super chat en attente, mais je regardais sur Patreon puisqu'on n'a pas pris bien, bien. Antoine. Bon, ça va faire plaisir à l'égo de Joey. J'aime beaucoup Joey, notamment lorsqu'il pallie à l'absence d'un de vous et ce, avec brio. Maintenant, le pot. Pouvez-vous lui dire de ma part que les ciments de l'air... Tu l'avais lu avant. Non, je le jure que non. Tu l'avais lu avant. Je le jure que non. Il y a quelque chose qui gosse avec Joey, c'est Sisi et Serret depuis longtemps. Mais je te jure que je n'ai pas lu le commentaire. Moi, je l'avais lu et je savais que c'est vous si ça s'en allait. Je vous jure que je ne l'avais pas lu. Moi, tout ce que je vois, c'est j'aime Joey. Bon, on va lire ça. Mais à toutes les fois, tu as quelque chose qui commence par j'aime de quoi. Oublie ça, il y a un pot dans la phrase. Ouais. Ça, c'est le style Jeff Fillion, ça. Ouais. Richard Martineau, il ne manque pas son nom en commençant. Il dit le vrai nom pour député. Richard Martineau, je l'aime. Hé, là, tu dis « Bastille qui va te le barloper. » Ah, c'est ça. Ça risque de mal finir. Je n'ai pas suivi, je ne suis pas un connaisseur non plus de la politique russe, mais je serais curieux de vous entendre sur l'issue du scrutin de cette semaine. Un taux de participation de près de 75 % et près de 88 % des suffrages. Écoute, c'est sûr que quand ton principal opposant vient de mourir, ça aide pour gagner les élections. Moi aussi, je peux gagner des morts de majoritaires si tout le monde meurt. Non, mais les élections russies, tout le monde comprend que c'est une joke. Mais nonobstant de ça, je pense quand même que... Il y a déjà des enquêtes qui ont été faites là-dessus, mais semble-t-il que le vrai taux d'approbation de Poutine dans la population, si tu fais des vrais sondages, pas que tu prennes la propagande d'État et les élections un peu taponnées, c'est aux alentours de 50 % quand même, ce qui est plus que n'importe quel leader occidental finalement. En même temps, je veux dire, un sondage en Russie. Le monde doit répondre au téléphone, il doit avoir peur de parler. Oui, mais tu sais, ce n'est pas un jugement de morale que je fais, mais je veux dire qu'on a tort de penser que les Russes laissent tout. Ce n'est pas vrai. Le gars, ça ne se ferait pas 25 ans qu'il est là. Tu es-tu d'accord avec moi? Il y a une thématique récurrente dans nos podcasts qui sont vraiment la démocratie libérale, la démocratie libérale, la démocratie libérale. On revient beaucoup avec ça. Le prof Coran fait un méga job de ce côté-là, 25 plus au niveau économique. Nous autres, avec notre style, on parle beaucoup de ces thèmes-là. On aime ces thèmes-là. On met ça de l'avant. Comment ça qu'il y a du monde qui pense qu'on est pro-Russes? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce bout-là. Il y a des gens avec l'esprit binaire. Si tu le dis, moi, je n'aime pas ben ça, le gâteau, ils vont te dire « OK, ça fait que tu aimes les chips. » Ben non, pas vraiment. « OK, toi, tu n'aimes pas le sel, alors tu dois vraiment aimer le poivre. » Non, pas vraiment non plus. La vie, ce n'est pas binaire de même tout le temps. Ce n'est pas parce que je ne suis palmé, ce n'est pas parce que je ne me palm pas à tous les jours sur le fait que les imbéciles qui sont là sont en train de vider les stocks de l'armée pour envoyer ça en Ukraine que je suis pro-Russe. Ce n'est pas, il faudrait juste une fois de temps en temps garder ça à l'esprit. Peut-être juste prendre avant que le temps de l'inviter. Oui, c'est ça parce qu'il reste, il y avait le super chat de William Lepage qui demande « Avez-vous invité ou pensez à inviter Héloïse Blois ? » Ben moi, je ne la connais pas personnellement. Je ne sais pas si toi, tu la connais. Non, je ne la connais pas. Chez Céqui, c'est l'eau veut savoir. Ça, je sais Céqui. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, je n'ai jamais parlé. Est-ce qu'on l'a déjà invité ? Ben de toute évidence, non. L'habitude, on niaise pas trop les invités quand on boucle de quoi, ça vient vite. Est-ce qu'on a pensé de l'inviter non plus ? Est-ce qu'on l'invitera jamais ? Ben, on n'a jamais du sourd. Tu sais, c'est... Ben moi, j'avais cru... Ça n'a jamais passé par la tête, honnêtement d'invitera. Moi, j'avais cru comprendre que c'est plutôt elle qui faisait des entrevues que l'inverse. Fait que je suis... Dans le sens que, tu sais, elle, elle a un podcast de ce que je comprends puis elle en reçoit déjà. Je ne sais pas si elle a intérêt à en donner des... En tout cas, tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça non plus, ce n'est pas un truc qui est exclu. Fait que... C'est bon. Écoutez, notre invité, il vient d'arriver. Je pense que ça a l'air à marcher. On va le rentrer. On va voir si le son est correct puis on va regarder. Salut, Guillaume. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Yes. On a un bon son. On a un bon son. Tout est beau. Oui, oui. Écoutez, je vous le présente. C'est Guillaume de Chêne. Il m'a écrit un mois à peu près. Il voulait promouvoir un peu son livre. Nous autres, on a une thématique qui est toujours présente chez nous. C'est qu'on ne parle pas de livres qu'on n'a pas lus. Fait que je ne l'ai pas invité tout de suite. Mais j'ai acheté son livre. Je l'ai lu. Je l'ai lu en fin de semaine. J'ai vraiment adoré. Ça m'a surpris. Le style est bon. Il y a vraiment du bel humour dedans. Je veux que tu nous parles un peu de ton livre, Guillaume. Ton parcours aussi de vie, qu'est-ce qu'il a fait que tu as écrit des livres. Mais laisse-nous nous parler de ton livre un peu. Qu'est-ce que tu avais dans la tête en écrivant ça? Moi, dans le fond, j'étudie au cégep, j'étudiais en littérature. Ça, c'était il y a très longtemps. En 2007. C'était à peu près à cette époque-là que ça a germé dans ma tête l'idée d'un jour, j'aimerais s'écrire un roman. Puis à partir de là, j'ai régulièrement essayé des affaires dont 99% n'ont pas marché. Puis finalement, en 2020, je me suis mis à l'écriture d'un roman. Mais là, pour la première fois, c'était un roman vraiment juste pour le plaisir. Contrairement à un roman qu'avant, c'était comme mon projet, c'était d'écrire un roman pour sauver le monde, dire au monde comment, puis qu'est-ce qu'il faut faire. OK. Là, finalement, je savais... T'as révisé tes attentes. J'ai aucune idée comment sauver le monde. À mesure, je l'écrivais. Non, d'accord. Je ne le disais pas. Fait que j'ai décidé de parler de quelque chose que je sais, quelque chose que moi, je vivais. Donc, moi, c'était quoi ma vie quotidienne, c'était être proposé aux bénéficiaires. J'avais pas d'agenda en arrière de ça, c'était juste pour plaisir et pour l'amour de la langue française, l'amour de la littérature. Moi, j'ai toujours aimé la littérature puis ça me... C'est gratifiant de pouvoir participer à quelque chose qu'on aime. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'écrivains qui... Surtout ceux qui font ça à temps plein, qui vont écrire sur un sujet en interviewant des gens ou en lisant sur le sujet, mais ils n'ont pas nécessairement vécu de la chose. Moi, j'aime ça, lire quelque chose de quelqu'un qui l'a vécu. C'est quelqu'un qui... Par exemple, un vétéran, il y a bien des vétérans que... Ce n'est pas des écrivains, mais tout le monde aime entendre les histoires de guerre d'un vétéran. Mais je ne suis pas un vétéran, mais en un sens, c'est quand même ça ressemble à un chantier de bâton. Il les a plutôt des fois, mais voilà. C'était ça que... OK. Si je te demande la question, parce que là, c'est tout dépendant de ta réponse. après, je vais te juger. Jusqu'à quel point le personnage te ressemble à l'intérieur et jusqu'à quel point les histoires que sont racontées te les a vécues un peu? Oui. Bien, tout d'abord, je tiens à souligner que ce n'est pas mes fesses sur la couverture. C'est la question sur toutes les lèvres, la première que tout le monde pose. Mais non, c'est juste un stock photo. Donc, pour répondre à ta question, évidemment, c'est de la fiction. Donc, je n'ai pas... Ce n'est pas du tout superposé sur ma personne. Marco, le personnage principal, ce n'est pas moi. Je fais ça pour être très clair. Si c'est moi, je serais dans la merde. C'est mieux de mettre la table comme ça. Oui, parce que quand tu lis le roman, quand vous allez lire le roman, vous allez voir, ceux qui ne l'ont pas lu, que Marco, il se met les pieds dans les plots assez souvent. Moi, ça me plaît de voir quelqu'un qui se met les pieds dans les plots. Donc, j'ai exagéré toutes ces erreurs. Je l'ai fait vraiment faire des choses pas possibles, des erreurs pas possibles. Donc, il ne faut pas que le monde croit que moi, je faisais autant de bêtises que ça dans ma vie. Parce qu'au début, tu le dépeins carrément comme un personnage qui n'a jamais rien accompli de sa vie, une forme de tanguy un peu, qui vit beaucoup au dépend de sa mère. Puis, il y a un jour, il y a la révélation, puis en fait, il y a plus le coup qui avait besoin. Il finit par rentrer dans un cours pour devenir préposé aux bénéficiaires. Puis là, il y a le coup de pelle, la vie en pleine face. Voici la vie, mon grand. J'ai préparé un petit résumé rapide. Si tu veux, un résumé, c'est une fable sur l'adaptation. C'est essentiellement ça le sujet, c'est l'adaptation d'un vieux garçon qui, tout à coup, doit apprendre à devenir un homme. Et les vieux garçons au sens, comme tu dis, de l'improductif. On pourrait presque l'appeler un branleur parce qu'il vit au crochet de ses parents. il ne sert à rien à la société puis il se sent bien là-dedans, il se sent à sa place. Mais un jour, il y a des événements qui arrivent puis ils bousculent puis qu'ils font comprendre qu'il est temps pour lui de devenir un adulte autonome financièrement puis utile pour la société. Ça fait que, bien là, il va choisir un métier par la force des circonstances. Ce n'était pas vraiment son premier choix, mais il décide qu'il va être préposé aux bénéficiaires. Puis là, l'essentiel de l'histoire, c'est lui qui essaye de s'adapter à ce métier-là. c'est pas facile parce que vous n'êtes pas sans savoir que préposé aux bénéficiaires, ce n'est pas le métier le plus aimé. Ce n'est pas le métier le plus populaire. Ce n'est pas un accident. Il y a des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui... Il y a peu de gens qui vont dans ce domaine-là puis ceux qui y vont, ils ne restent pas toujours longtemps. Puis c'est un peu ça qu'on voit dans le roman. Donc, il essaie de s'adapter. Il doit développer des compétences, changer d'attitude. En fait, ce que j'ai aimé beaucoup dans ton roman, c'est... Il y a comme deux ou trois façons de le lire, on dirait. Tu peux vraiment lire comme l'histoire comme telle puis qui est assez divertissante. Le gars fait des jokes au travail. Le rythme est super élevé. Ça va vraiment vite. En fait, des fois, tu es... Mettons, moi, j'ai tendance à être dans la lune des fois quand je lis un peu, tout ça, je me réveille. Oh, il est rendu avec une blonde. Attends un peu, là. Fait qu'un peu. Des fois, ça m'arrive quand je lis des livres un peu. Mais tout va vite. Il y a cette façon-là de le lire. Après ça, si tu es un peu attentif, tu vois toutes sortes de critiques de société un peu camouflées à l'intérieur du livre. Des critiques de société, des critiques envers le gouvernement, des critiques envers nos modes de vie, des critiques envers des fois même un peu le capitalisme, des choses comme ça. Il y a vraiment des belles critiques bien placées, je trouve, puis qu'on a tous un peu un exemple dans notre vie qui parle à ça. Une facile qui est facile à retenir à un moment donné, tu lâches des pointes sur OnlyFans, des choses comme ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir ces critiques de société-là très contemporaines. Puis même moi qui, sur le bord de la quarantaine, je lisais ça puis j'étais là et j'étais là, j'ai zéro le goût de retourner sur le marché des échanges si c'est le même que ça se passe pour vrai. les méthodes de cruising de tout ça, ouais, ne me tente pas. Mais j'ai vraiment trippé à cause de ça. Ces petites critiques-là de société intégrées à une histoire qui est le fun puis qui va vite, je pense que t'as un style qui a une chance d'avoir un peu de succès. Je sais pas comment ça se passe pour l'instant, mais il y a vraiment quoi de bon dans ce que t'as fait. Ben, merci, c'est vraiment apprécié. T'es avec une maison d'édition aussi, je vois ça Fidey, c'est ça? Fidey, c'est quand même, ouais, c'est une bonne maison d'édition. Ils ont publié plein de classiques québécois. Ils existent depuis au moins 50 ans, je pense les années 30, je me souviens plus parfaitement. Ça fait très longtemps. C'est ça. Je suis sur leur site et ils ont quand même un assez gros catalogue. Est-ce que ça a été, comment t'as fait pour essayer de trouver la maison d'édition? Est-ce que t'as fait comme la truc traditionnelle, t'envoies genre un PDF à plein de maisons d'édition puis t'espoir qu'il y en ait une qui rappelle ou c'est un peu de bouche à oreille comme ça, t'as eu un contact ou comment ça s'est passé? Parce que t'sais, il y a beaucoup de gens qui, bien, dont moi, dont d'autres personnes qui se sont tournés vers Amazon, des trucs comme ça parce que, bon, c'était moins compliqué mais je vois qu'il y a encore des gens qui publient avec des maisons d'édition. Ben, c'est le parcours classique, j'ai envoyé un PDF à une coupe de maison. Il y a Galimard, ça, eux autres, c'est les seuls qui n'acceptent pas les PDF, il faut que t'envoies des papiers. Ok, ouais. Moi, j'avais pas d'imprimante, ça m'a coûté une beurrée, j'ai l'imprimante. J'ai écrit un message épais. Ben, puis mon papry, Galimard. mais j'ai envoyé une coupe, une coupe d'éditeurs puis finalement, puis Dice, ils m'ont contacté par email une semaine après que je l'aurais envoyé, c'était le directeur éditorial, David Sénéchal, il m'a dit qu'il avait lu d'une traite puis qu'il avait bien aimé ça puis qu'il était prêt à le publier si j'étais prêt à faire quelques modifications. Puis là, il m'a dit dans le fond, il fallait que ce soit un peu plus centré autour d'une histoire parce que dans le manuscrit original, je parlais d'un peu de tout puis rien puis ça allait comme dans toutes les directions. OK. Ben, ça a dû être un bon conseil parce qu'honnêtement, tu sais, ça fait ça des fois avec des livres, j'ai tendance à lire le soir mettons avant de me coucher puis là, les yeux clignent un peu puis là, tu te dis je veux continuer, c'est le fun, je veux juste aller un peu plus loin. Fait que je pense que t'es assez accrocheur dedans puis c'est assez rapide aussi pour pas décourager personne. Je veux dire, deux heures de lecture à peu près, à lire puis j'ai eu un bon moment, je veux dire, des fois, on oublie de calculer le coût de notre divertissement là, mais je veux dire, il coûtait combien ton livre? Je pense que t'es 15 piastres ou 20 piastres, peut-être 10 piastres dans ce coin-là. Mettons-le à 20 piastres pour être bien, bien chien, ben à 20 piastres, deux heures de divertissement, c'est 10 piastres de l'heure. C'est pas cher pour se divertir d'une manière simple. J'ai vraiment apprécié cette lecture-là. Je la remets à l'écran. T'as-tu lancé la perche à plusieurs podcasts comme vous t'avez fait avec nous? T'en as-tu fait d'autres podcasts pour le fun, pour ton livre? Non, non, d'ailleurs, j'ai un peu le trac, c'est mon premier podcast live. OK. Il y a juste 350 personnes à peu près, t'es correct. C'est pas trop pire. On est correct. Les gens sont gentils à date, t'es correct, là. Oui, tant mieux, parfait. Oui, c'est vraiment, vous êtes le premier, le podcast à qui j'envoie ça. Ça se pourrait que je l'envoie plus. Là, je n'avais pas fait beaucoup de promos pour mon livre, j'étais occupé à travailler en construction, donc je n'avais pas d'énergie pour faire de la promo. En ce moment, c'est le break de l'évent, donc j'ai plus de temps. Good. J'encourage sérieusement à vous procurer le livre de Guillaume. Ça a été une belle lecture. J'ai trouvé ça le fun que tu oses nous contacter, nous l'envoyer. Je suis content de l'avoir lu, puis je suis content aussi que tu sois venu le présenter. Moi, je pense que quand il se fait du bon stock, on est capable de le mettre de l'avant facilement. Je n'ai pas été déçu. Je n'ai vraiment pas été déçu, puis je sais que les gens qui vont le lire, ils vont rire. Ils vont définitivement rire. Il y a vraiment des bouts, le fun. Le personnage que tu as pensé est fucking weird, mais je l'ai adoré. C'est drôle des fois comment on est capable de rendre un personnage vraiment médiocre à ta chambre. Je pense que c'est ce que tu as réussi à faire. À la fin, il devient de moins en moins médiocre, mais ce n'est pas un super-héros non plus à la fin. Je vraiment trouve ça cool la manière que tu as fait ça. Je trouvais que ce qui manquait, parce que moi, d'ailleurs, dans mes études de littérature, on a lu énormément de livres. On a fait un tour d'horizon de la littérature québécoise, même littérature du monde. Je trouve qu'une des choses qui me manquent à la littérature en général, c'est l'humour et la légèreté et aussi la simplicité. Moi-même, je suis un lecteur difficile, très difficile et je m'ennuie facilement. Ça arrive souvent que j'achète un livre, je lis quatre pages et je trouve ça déjà plate à la mort. Je la ferme. En tant qu'écrivain, j'essaie d'écrire un livre qui pourrait plaire à quelqu'un comme moi qui s'ennuie facilement et qui n'a pas tant d'énergie que ça. Ça, c'est un livre avec des phrases faciles, très digestes, hyper accessibles, mais tout en étant, tout en faisant réfléchir, tout en étant capable d'avoir une certaine intelligence mais qui ne paraît pas nécessairement tout de suite. tu dis que tu as fait le métier préposé de bénéficiaire pendant quatre ans. Si on revient un peu vraiment sur ton expérience personnelle à toi plus que le livre, ça ne s'est pas amélioré depuis, tout le monde en est conscient. As-tu été en fonction un peu pendant la pandémie de ton côté ou ça remonte à plus longtemps que ça? J'étais en fonction pendant la pandémie mais l'hôpital où j'étais, j'étais à l'État-duit de Québec dans le fond, il n'envoyait pas de COVID sur l'été où j'étais. On a vraiment l'impression, on comprend que c'est un livre, c'est une fiction, c'est romancé, mais en même temps, il y a certaines histoires qui sont contées là-dedans qui ne font pas tomber tant que ça en bas de notre chaise. On sait que ça se passe un peu de même. La vie des personnes âgées est extrêmement difficile en perte d'autonomie et on sent qu'ils n'ont pas le support, qu'ils n'ont pas le soutien et qu'ils n'ont pas le staff disposé à faire ça. On a l'impression que les hôpitaux sont remplis de grattes-papiers mais les gens qui sont prêts à changer les couches ne sont pas là. Ton expérience de l'intérieur, je te dirais, est-ce que ce qu'on entend dans les médias ou l'image qu'on s'en fait de ces hôpitaux-là, est-ce qu'elle est erronée ou c'est assez près de la réalité quand même? Je sais que c'est vraiment, ça varie beaucoup. Ce n'est pas uniforme du tout, du tout. Donc, tu sais, moi j'ai fait quelques hôpitaux différents et je peux dire qu'il y a une différence par exemple entre l'Outaouais et la région et la capitale nationale. Ça va aussi avec le financement. Je n'aime pas aucun hôpital, c'est un hôpital fictif dans mon roman mais reste qu'il y a des scènes que je décris pour répondre à ta question initiale que tu me posais tantôt. Il y a des scènes qui se sont presque passées comme ça et tout ce qui s'est passé dans le roman, c'est quelque chose qui s'est à peu près passé dans la vraie vie mais comme j'ai changé des affaires. Ben oui, ben oui. Il ne faut pas me faire poursuivre la justice mais essentiellement ça se passe comme ça. souvent en Outaouais des fois c'est terrible comment que ça peut être… Il y a des manques vraiment en termes de ressources, en termes de personnel, en termes d'encadrement du personnel, tout ça. C'est-tu parce qu'on a l'impression que le bon staff se fait voler par exemple par l'Ontario vu que c'est une frontière un peu limitrophe avec eux? C'est une bonne question. Non, je ne pense pas que le monde qui veut travailler là-dedans et qui avait été à Gatineau irait à Ottawa. Je ne pensais pas que c'est la raison. Mais mon expérience quand je travaillais à Québec c'était complètement différent. Je trouvais que les offres tôt étaient propres, le monde était fin et les gestionnaires étaient toujours prêts à nous aider et à nous parler et à nous encadrer. Vraiment, j'avais une belle expérience dans le capitaine national. Ce n'est pas terrible partout. Vraiment, ça varie. Il faut y aller cas par cas. Excellent. Écoute, je te remercie d'avoir été avec nous. On va vous mettre une dernière fois à l'écran le code barre. Oui. C'est le mauvais herbe. Je répète le titre. Guillaume B. Duchesne. Vous pouvez le trouver directement sur la maison d'édition, les éditions FIDICE. Pour ceux qui ne peuvent pas scanner le code QR qui est au bas de l'écran parce qu'il écoute avec le téléphone, vous avez juste à chercher ça. Vous allez le trouver. C'est en vente. Ça se trouve très facilement. Moi, ce que j'aime, c'est aujourd'hui, les gens, c'est ça, la capacité d'attention est plus limitée. Un livre court, 130 quelques pages, c'est parfait pour beaucoup de gens qui, après quelques temps seulement, c'est la capacité. Non, mais je pense qu'on est tous un peu rendus de même, honnêtement. Je ne suis pas sûr que Victor Hugo peut avoir une carrière en 2024 avec Notre-Dame de Paris et les 150 premières pages à décrire la cathédrale. puis on n'est vraiment plus rendus là que le livre est un objet pour digérer après le repas. Ça ressemble à un mime en version littérature à mon livre. Si tu veux comparer ça, c'est comme des mimes. C'est quoi? Merci, merci de nous avoir écouté. C'était vraiment un plaisir de pouvoir avoir cette plateforme-là. J'apprécie. Votre podcast est génial. Je l'écoute tout le temps quand je cuisine. Excellent. Salut. Bye. Merci. Good. En tout cas, c'est une nouveauté, une entrevue en plein milieu du live du mercredi soir. Mais j'ai vraiment apprécié. C'est sincère. Quand je dis que ce livre-là mérite d'être lu, vous méritez d'avoir du fun avec ça, je vous encourage vraiment à l'encourager. C'est un auteur de la région de Québec. Je pense qu'il était dans le coin de Lévis, si je ne me trompe pas. Mais vraiment, c'est un coche. Vraiment, c'est un coche. C'est un bon moment. Puis comme vous voyez, on est vraiment difficile d'accès. Les gens nous écrivent. Hey, j'ai fait ça. Mais le pire, c'est que je disais que des fois, j'oublie des affaires puis tout. Cette conversation-là, je l'ai avec Guillaume il y a un mois environ de son livre. Moi, instantanément, j'ai dit, OK, correct. Je chèque ça vite. Amazon, boom, boom. Bon, on va le mettre sur mon Kindle. Puis j'achète le livre. Là, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, quand tu achètes des livres, tu ne les lis pas tout de suite. Des fois, tu ne les lis jamais. Malheureusement. Ou tu commences un bout de t'oublier. Mais je me suis vraiment ramassé dans mon char en fin de semaine. Puis là, j'ai dit, je vais lire de quoi. Donc là, je suis allé sur mes applications de lecture. Je suis allé sur Kindle. Je ne me rappelais pas d'avoir des livres sur Kindle accessible. Je n'avais pas mal tout lu ce qu'il y avait là-dessus. Je me suis dit, c'est quoi ces livres-là? Je ne me rappelais plus. Je ne me rappelais de fucking pop. Je me suis dit, je ne sais pas que ma blonde qui achetait ça. Puis là, j'écris à ma blonde. Je me suis dit, c'est ton livre, Mauvaises Herbes? Non, non, non. Je me suis dit, c'est à toi. Et là, je n'ai aucune idée. Je ne me rappelle plus. Rien. Je commence à lire ça dans le char. C'est bon. C'est bon. Toc, 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 toc. Mais là, j'aimais tellement ça. J'ai 25 % du livre de lu. J'y écris. J'écris à Guillaume. Je le trouve sur Facebook. Puis, je me souviens d'avoir une entrevue. Boum, boum. Je trouve ton livre est bon. J'ai le goût qu'on te parle. Là, je continue, mais je ne me rappelle pas de la première conversation. Je ne sais toujours pas pourquoi quel livre est sur mon téléphone. Des fois, je suis mêlé. Pour vrai. Puis là, fouillant après-midi, ça m'intriguait trop. J'ai dit, j'ai quelqu'un en entrevue aujourd'hui dans mon podcast. J'ai son livre sur mon téléphone. Puis, je ne sais pas pourquoi. Quand tu fous, il faut que je le dise. Quand tu m'as envoyé ton sous-tap screenshot, je l'ai trouvé très drôle. Là, j'ai été fouillé dans les conversations de la page de Yann et Frank. Pour moi, c'est là qu'il a communiqué avec moi. Je suis allé fouiller là-dedans. J'ai tapé son nom puis bang, je suis tombé dessus. Je l'ai trouvé. Ah, ben oui, toi, j'y ai parlé à ce gars-là. Je suis pas bon. J'ai fait, oh les boys, ça va trop vite dans ma tête des fois. J'oublie des bouts. Ça fait un mois que j'y ai parlé puis je ne m'en rappelais plus. Mais bon. C'est très drôle. Je suis content. Je suis vraiment content d'y avoir parlé parce que je n'avais pas pensé honnêtement qu'il avait vécu autant d'affaires que ce qui est décrit dans le livre. Je pense que c'est la raison pourquoi c'est aussi bon. Ça fait ça, je pense, des fois. Ce qui est réel est plus intéressant que la fiction dans bien des cas. C'est assez intéressant. Parlant de trucs intéressants, il s'y passait comme une discussion en parallèle dans le live parce qu'on a un auditeur qui s'exprime sous le pseudonyme de Bienvenue au Québec qui dit qu'il adorait écouter les histoires de son grand-père, les histoires de guerre de Léon Major pour ceux qui le connaîtraient. Léon Major ou Léon Major? Je ne sais pas exactement si on parle du même personnage mais là, il y a une conversation dans le live où il a dit oui, c'est mon grand-père. On l'a enterré il y a à peine 20 ans et les Pays-Bas lui ont rendu hommage mais il parlait peu. Un héros mais pas connu de sa propre nation, très connu en Europe. On parle bien de Léon Major, pas Léon dans le fond. C'était peut-être une faute de frappe, je ne sais pas. Oui, c'est ça, ça va être une faute de frappe. C'est qui Léon Major? J'ai lu le livre. C'est ça, c'est pour ça que ça a attiré mon attention quand j'ai vu ça passer. J'avais été un petit peu déçu de ce livre-là parce que je trouvais qu'il ne faisait pas assez. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce livre-là. Je me mêle avec un autre livre, c'est le livre de Nicola Gill que j'étais déçu. Ce que j'allais dire, c'était sur le livre de Nicola Gill, ce n'était pas Léon Major. Oubliez ce que j'ai dit. J'allais lu ce livre-là et j'avais aimé ça, je pense, de mémoire. Mon estime, c'est de la merde, c'est un jeu. Je vais avoir 40 ans dans deux mois et je capote. Ça ne va pas bien, mon affaire. C'est le processeur qui est ton moniteur d'activité. Il y a lui de ton ordi et il y a le tien. Il faut que tu fermes des tâches. Il faut que je ferme des tâches. OK, on va fermer des tâches. C'est ça qui arrive. Control, alt, delete. Oui, exact. Control, alt, delete. Bon, écoute, on a fait languir du monde sur le Patreon. Non, non, mais vous comprenez un peu. Dites-nous les donnes. Aimez-vous ça, une entrevue live dans le milieu d'un live comme ça où on devrait regarder ça juste pour nos shows principaux? Dites-nous les, ça m'intéresse. C'est un peu improvisé comme bien des affaires. Oui. Parlait de... Parce que tout à l'heure, c'est ça, il y a quelqu'un qui posait une question sur le VIP, VIP+, mais on n'en a pas reparlé dans le podcast de finalement ce qui se passe sur Patreon avec le contenu exclusif. Fait que tu peux peut-être l'expliquer. Bien, rapidement, dans le fond, Roxane Labanane, vous l'adorez, je pense. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Ils ont... Il y avait leur podcast Green Neuron de leur côté qui était sur une plateforme web. Là, ils sont en train de migrer sur Patreon. C'est fait d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Il y a une migration qui est faite. Donc, ils ont du contenu derrière un paywall. Pas ces vidéos drôles, ces petits clips de deux minutes qu'il a fait et qu'ils nous font vraiment triper. vraiment des plus longs podcasts de son côté. Tu sais, comme les saisons d'avril qui étaient une entrevue que je vais me taper. J'avais juste vu les premiers dix minutes, mais là, je vais me la taper au complet cette entrevue-là bientôt. Ils avaient... Ils ont reçu Martin Petit récemment, des choses comme ça. Fait que dans notre quête de vouloir bonifier toujours notre section VIP, VIP+, sur Patreon, donc les dix dollars et vingt dollars par mois, bien, on s'est entendu avec Rossian pour lui acheter ses podcasts. En fait, lui acheter ses droits de diffusion. Donc, elle garde la propriété intellectuelle de ses trucs. C'est toutes ses patentes. Elle fait ce qu'elle veut avec ses shit, mais de notre côté, elle nous autorise à les diffuser sur notre Patreon dans la section VIP. Fait que c'est du nouveau contenu pour nos membres Patreon de dix dollars et vingt dollars par mois. On bonifie notre offre. Encore et deux jours. Et là, il y a un genre de backlog, c'est-à-dire qu'on en avait déjà quatre épisodes. On a déjà quatre épisodes. Donc là, ces épisodes-là vont être rendus disponibles samedi soir pour les gens sur Patreon, VIP, VIP+, et dans le fond, c'est ça. Là, on ne fera pas ça tout le temps. C'est juste qu'il y en a comme quatre qui vont sortir en même temps. C'est pour vous donner accès au catalogue, un peu comme quand il y a une série qui sort sur Netflix. Donc, vous allez avoir ces quatre épisodes-là que vous pouvez écouter quand vous voulez. Puis après, il y en aura d'autres quand ils vont sortir. c'est juste pour mettre les gens un peu au parfum, pas qu'ils se demandent pourquoi il y a comme quatre podcasts qui apparaissent de même par rapport. Mais c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est probablement l'algorithme des plateformes de podcasts qui fait que ce n'est pas fait comme ça. Mais moi, j'avais pensé à un moment donné que ça pourrait être une bonne idée d'utiliser un peu le concept des séries pour faire des séries. Tu sais, mettons, tu fais une série de podcasts qui est intemporelle. Oui, genre les dialogues. Oui, c'est ça. Mettons, certains trucs du trio économique, tu te dis, mettons, tu fais ça comme sous forme de saison. Donc, la saison 1, on va dire, du trio, on va dire, mettons, c'est des trucs historiques. Fait que là, tu sais, des trucs sur Hydro-Québec, sur le système seigneurial, tout ça. Là, faut-tu enlever les bouts qu'on déconne ou juste le bon stuff? Peut-être. Puis là, tu sors la saison 1, tu sais, le trio, l'histoire du Québec, puis là, mettons, 5 ou 8 épisodes disponibles one shot. Mais le problème... Éventuellement, mais quoi? On a quoi? On a 130, 140 épisodes du trio? Bien, on va finir par avoir du stock là-dedans terrible quand tu le penses. C'est incroyable comment du stock, sauf que le problème, c'est que comment YouTube, c'est pas TF5, c'est un peu moins pire, mais entre autres, YouTube, YouTube, ce que tu mets, ça vit quasiment dans l'instant présent, sauf les vidéos qui te viennent avec beaucoup de vues que des gens vont revoir comme, mettons, l'entrevue avec Buck Côté, je sais qu'il y a du monde qui va l'avoir et qui vont l'écouter dans trois ans. Ça va arriver. L'entrevue avec Philippe Couillard aussi. Mais tu sais, si on sort, si je mets en ligne cinq podcasts du trio en même temps, il y en a un qui va avoir des vues puis les quatre autres, ils vont disparaître. Ils vont... Tu sais, ça va être perdu dans le déant. Fait que les plateformes sont pas adaptées pour ça, je trouve. Mais j'aime le concept, j'aime l'idée. Je trouve juste que c'est comme mal fait pour ça. Mais tu sais, on peut faire ça. Parce que là, les gens, après, ils ont les playlists qui sont des collections. Puis si, mettons, il y a une collection qui sort, il y a cinq épisodes dedans, mais tu peux aller l'écouter. Fait que c'est un peu ça qui va arriver en fin de semaine. Donc, la collection de Roxane, la banane, Gris Neuron va être sur Patreon. Je suis content. Puis tu sais, honnêtement, ça, ça veut dire aussi, c'est niaiseux, ce que je dis là, mais ça accomplit deux objectifs. Nous autres, on est contents, on bonifie nos trucs. Mais elle, de son côté, elle fait un épisode puis il y a une base de revenus qui rentre. Tu sais, je veux dire, nous autres, c'était ça au début. Quand tu arrives, puis tu startes, puis tu fais un épisode, puis quand je décide de t'engager ou n'importe quoi, Christy, t'as pas de revenus. Il y a pas une maudite scène qui rentre. Puis là, tu mets la vidéo sur YouTube puis tu dis, yes, j'ai fait 2,75 avec mon podcast aujourd'hui. Tu sais, quand tu pars de zéro, c'est tranquille la paix des revenus. Ah oui, oui. D'arriver puis te dire, OK, tu fais un podcast, boum, il y a une quantité d'argent qui vient de rentrer, ça part, t'as déjà, t'as déjà de quoi de le fun. Ben là, tu te dis, crime, je sais pas, t'as pas l'impression de pénaler dans le bar. T'sais, t'as beau comprendre dans le podcasting, OK, c'est brique, prête, brique, puis on construit, puis ça va toujours bien aller, puis ça va monter, puis tout ça, ça vient décourageant, des bouts. En fait, regarder la quantité de podcasts qui décollent, puis regarder la quantité qui ont 5 épisodes et moins, c'est hallucinant. Y compris celui-là du premier ministre. A lui, il en a 15. Je suis même pas sûr que c'est rendu à 15, pour vrai. Il faut bien voir, là. D'après moi, d'après moi, même, si on est à 10, c'est beau. Si on est à 10, c'est beau. À toute fin, c'est parce qu'il y a un profil qui s'appelle À toute fin, je m'en allais lire son nom comme si c'était un vrai nom. Est-ce que les gens qui revendent leur passe du fait qu'aujourd'hui, 500 piastres sont des profiteurs qui nuisent aux vrais fans? Bon sujet. Ben non, c'est pas des profiteurs. C'est des excellents hommes d'affaires, première des choses. Deuxième chose, c'est nécessaire. C'est fucking nécessaire. Ils vendent pas leur passe, ils leur passent assez cher. Crime, le fait que ça, la première chose que tu vois, c'est des gens qui disent « Hey, s'il y en a à louer, je peux l'en louer » ou « S'il y en a à louer, moi, je suis preneur. » Tu vois qu'il y a un marché secondaire. Tu te dis « Pourquoi il y a un marché secondaire? » Parce que tout le marché principal, il est vidé déjà. Chris, monte les prix, coupe les subventions. That's it, that's all. Ah, puis pour vrai, c'est… Moi, j'ai l'expérimenté. On a essayé hier d'acheter des passes, moi et ma blonde, dans la pré-vente Desjardins. Il y avait genre 70 000 personnes en ligne. Fait qu'oublie ça. Aujourd'hui, on s'est branchés. Finalement, moi, j'étais dedans, ma blonde était dedans, une de ses amies. Finalement, c'est elle, son amie, qui a acheté les quatre passes, dont les deux nôtres. Parce que moi, écoute, il restait… Avant que j'arrive au guichet, quand ça dit, en bas, il n'y a plus de passes, il y avait encore 36 000 personnes en avant de moi. Hé, t'sais… Ça, ça s'est fait en même pas une heure, Yann. Fait que t'sais, moi, mettons, j'ai une boulangerie, puis ça fait 20 minutes, je suis ouvert, j'ai vendu tout le stock de la boulangerie, puis il ne reste plus rien, puis il y a 40, 420 personnes en avant de la boulangerie. Je me dis… Monter mes prix de vin. Je pense que je peux monter le prix du vin. Il n'y a pas de problème. Puis pourquoi… Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens n'embarquent pas dans l'idée. Si tu subventionnes quelque chose, puis que le commercial, ça ne vend pas ces trucs assez chers, qu'est-ce qui arrive? Une file d'attente. Qu'elle soit virtuelle ou réelle, une file d'attente, c'est une file d'attente. Puis ça, ça veut dire qu'il y a du monde qui valorise assez leur temps pour dire, moi, je n'ai pas le goût d'attente, j'ai le goût de payer à la place. Bien, laissez-les payer. Mais là, si le marché secondaire, vous dites, ah, mais là, c'est un problème, le marché, ils vendent ça 500$, les croisseurs. Non, ils ne sont pas croisseurs. Ils ne sont pas croisseurs. Il y a des gens qui préfèrent payer avec de l'argent qu'il y a du temps. Puis ils veulent vraiment y aller, ce que ça veut dire. En fait, vous devriez prendre ça comme une flatterie. Le festival d'été est tellement de belles qualités qu'il y a des revendeurs à profusion. Maintenant, agissez comme une vraie entreprise capitaliste, montez les prix, puis le marché de la vente secondaire va se calmer. OK. On va s'amuser ensemble. Combien vous pensez que le festival d'été a reçu de subventions? 25 millions. Ah non, c'est beaucoup moins que ça. OK. Ils ont reçu, l'an passé, du gouvernement du Québec, 1,9 million. Mais c'est quand même trop. Mais ils ont vendu 125 000 tickets. Et là, j'exclus, je l'ai déjà le calcul, c'est 15 piastres. On a subventionné 15 piastres sur chaque ticket. Et pourquoi? Et c'est moins que ça, parce qu'en réalité, ils vendent aussi des passes VIP à 900 piastres et des affaires de même. Ça fait que c'est moins que 15. Mais pourquoi on subventionne 15 piastres par ticket du festival d'été? Moi, la file que j'ai vu aujourd'hui, la réalité, c'est qu'à 200, tu les vends tout pareil. T'as un succès dans les mains. T'as un fucking succès. T'as réussi vraiment à attirer assez d'artistes. T'as l'air de rentrer dans ton argent, puis t'as une subvention de 2 millions, puis tu vends tes passes, puis il y a une file d'attente. Vends tes passes plus chères, fuck la subvention, puis on va vous applaudir pareil. On peut-tu avoir assez de fierté pour dire une belle entreprise qui fonctionne sans subvention, c'est plus le fun qu'une entreprise subventionnée. Il y a eu une grosse subvention en genre 2021 du gouvernement fédéral parce que là, il avait scrappé deux ans de festival avec les lockdowns. fait que ça, ce bout-là, écoute, je le remettrai pas en question parce que c'est eux qui ont brisé, dans le fond. C'est vous qui avez interdit les festivals. T'empêches, il faisait faillite sinon. Il se faisait faillite sinon. Je peux comprendre, mais au final, je veux dire, il y a-tu quelqu'un qui pense sérieusement? On enlève le 1,9 million puis les tickets, au lieu d'être 150, sont 165. Il y a-tu quelqu'un qui pense qu'ils ne sont pas vendus? Non, ils sont tous vendus puis ça chie à sa bitch encore sur Scalper. C'est un hit, ce qu'ils ont dans les mains. Man, as-tu vu la quantité de groupes qu'il y a de 1 pour 150 piastres? Si t'allais voir chacun des groupes qui vont venir au festival d'été individuellement, dans des shows individuels, t'en as pour 1200 piastres d'étiquette. Sais-tu, on sait des fois, on parle de retombées pour des événements. Dans l'édition de l'année passée, il y a eu 88 000 nuitées d'hôtels. Je sais. Écoute, j'organise un tournoi de baseball. Non, c'est pas vrai. Je n'organise pas un tournoi de baseball. Je suis sur un comité qui est un conseil d'administration d'un tournoi de baseball parce que le gars qui organise, il organise en tabernacle et ce n'est pas moi qui fais ça. C'est Dan Fleury pour ceux-là qui le connaissent. Tournoi Pee-wee, Bob Sennett de baseball de la capitale nationale. Je veux dire, le gars, c'est une machine. C'est vraiment une belle machine d'organisation. Nous autres, on est des sages un peu sur un comité. C'est tout lui qui fait ça. Lui et ses acolytes, il n'est pas tout seul là-dedans. Mais on est dans ces dates-là souvent. C'est tough trouver des hôtels. Juste répondre à Flamme, la fin des scalpers, je le comprends, mais tu ne peux pas acheter 500 billets du fait qu'il y a une limite de 4 par personne. Il n'y a pas personne, je veux dire, à moins que tu sois ultra motivé et que toi, ta blonde, tes enfants, vous achetez toutes 4 tickets chaque en même temps pour les revendre. Tu arrêtes ton affaire de minage de bitcoin et là, tu le mets sur le fait. Honnêtement, leur système est fait pour qu'il n'y en ait pas vrai. Oui, tu peux acheter 4 tickets et les revendre, mais je veux dire, OK, fine. Mais ça serait arrivé de toute façon. parce que leur système, de un, quand tu arrives pour te mettre en ligne, il y a un système aléatoire qui fait que, même si tu es connecté sur le site depuis 8 heures le matin, tu peux te ramasser dernier de la file parce que c'est comme un genre de boulier qui te met de manière aléatoire dans la boutique puis de deux, tu es limité à 4 tickets. Fait que rendu là, je veux dire, quand même, même que si des gens sont prêts à acheter 4 tickets puis les revendre à du monde 500$ puis qu'il y a des gens qui sont prêts à payer, 500$ pour avoir un hostie de bracelet du FEC, rendu là, moi, on dirait que, ça, c'est notre petit côté québécois, genre, on ne veut pas que quelqu'un ait un avantage parce qu'il a payé plus cher. On ne veut pas que, on dirait qu'on, je ne comprends pas pourquoi les gens ça les choque, ils disent, c'est crosseur, lui, il a acheté le billet du FEC, il ne voulait même pas y aller puis il nous l'a revendu plus cher. Oui, mais t'as-tu payé? Si t'as payé, t'étais prêt à payer ça? Les lois du marché, qu'est-ce que tu veux que je te dis? Celui qui est en tort ici, c'est le vendeur qui est trop au cave pour ne pas faire assez de profit. Il choisit volontairement de le garder pas cher pour je ne sais pas quoi, en fait. le fait qu'augmentent ses prix le même matin, il y a plus d'argent qui rentre, tout le monde est content puis tout le monde a ses billets pareils, c'est juste que ça va moins se battre un peu, il y en a qui vont renoncer, ils vont dire, ben là, à 180$, 200$, je ne suis plus là, ça ne me tente plus. Ça va éclairer juste assez de monde pour slacker les files d'attente puis il n'y aura plus de revendeurs. Oui, puis ils n'ont pas l'infrastructure pour le faire tant que ça, mais moi, j'ai tout le temps pensé qu'ils devraient aussi faire des ventes journalières beaucoup plus que des pas aussi. Oui. Parce que tu sais, tu as des gens qui ne veulent pas, tu sais, il y a des gens qui veulent, tu sais, comme là, je regardais la programmation, tu as un soir avec Motley Crew puis tu as un autre avec Off. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, moi, je pourrais payer 100$ pour aller voir un des shows, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir un des shows. Regarde, on a un exemple ici, Tragically Hip, 90% de billets étaient achetés par des scalpers, billets achetés à 80$ revendus à 1000$, oui, OK, ça valait ça. S'il y a quelqu'un qui a été prêt à payer, c'est parce que c'est ça que ça valait. Je veux dire, c'est pas de la démocratie, il y a un espace limité, il y a des gens qui veulent y aller, c'est plus populaire que vous pensez, mais paye, c'est la seule façon de rentrer. Moi, le spectacle de Luke Combs au Centre Vidéotron, je l'ai manqué, ce ventre-là, je l'ai complètement manqué, puis crime, j'avais le goût d'y aller. J'arrive pendant l'été de checker les billets, je suis au tableau, il n'y avait rien en bas de 650 piastres. Je pense que le Centre Vidéotron, il gère la revente, si je ne me trompe pas. Il n'y avait rien en bas de 650. J'étais là, ouais, t'as peu, ça me tentait d'y aller, mais à 650, ça ne me tente plus. Tu sais, j'ai les moyens, pas ça le problème. Mais non, 650, non, je ne vais pas voir Luke Combs à 650. Je l'ai manqué, je l'ai manqué, je t'en crie ça après moi, c'est tout, c'est fini là. Mais s'il y avait été à 200, j'irais dire. Mais il n'était pas à 200, il était à 650. La titre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout. Luke Combs, il était populaire, ça s'est vendu, je ne sais pas comment tant, mais vraiment pas beaucoup de temps. Ben, c'est ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande quel soir que je voulais y aller, j'ai fait ma liste, imaginez-vous donc. Il y a des gens qui prennent ça au sérieux, le festival d'été, pareil. Non, mais c'est parce que, tu sais, ma blonde était à sa job, moi, j'étais en train de dîner, fait que là, j'étais comme, ben, c'est quoi qui te tente? Finalement, j'avais coché à peu près les mêmes affaires qu'elle, fait que moi, j'ai, bon, un Ben que tout le monde déteste, mais je peux te garantir une chose, les plaines vont être pleines en tabarnak, jeudi le 4, Nickelback. Pourquoi on les déteste? C'est en fait du bon stock, pareil, Nickelback. Parce que, c'est compliqué, cette histoire-là. Moi, je pense que c'est les quotas de Radio-Canadienne qui font qu'on les déteste. On les a trop entendus. Non, mais c'était aussi parce que, tu sais, c'était des, ils faisaient des trucs. C'est parce qu'ils ramassent Avril Lavigne puis tout le monde était jaloux? Un peu, mais c'est parce que, tu sais, eux autres, ils étaient, comment je pourrais dire ça? Ils ont assumé le côté cheesy de la chose, tu sais, faire volontairement des trucs, tu sais, très catchy, très cliché, tu sais, avec des thématiques, puis ça a eu beaucoup de succès. Puis la musique, c'est un milieu très snob. C'est un milieu très, très snob. Moi, j'écoutais du Coldplay dans le temps qu'il y avait juste un démo, puis après ça, c'est devenu commercial. Tu sais, il y a beaucoup cette mentalité-là dans ce milieu-là. C'est très, 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 très élitiste. fait que c'est ça. Après ça, j'ai Dimanche le 7, Offspring, que je n'ai jamais vu. Fait que je me suis dit, si je suis pour ça, ça va être bon. Ça, c'est le premier album que j'ai acheté dans mes vies. Oui. Je n'ai jamais été voir. Fait que tu sais, Offspring, bon, c'est de la nostalgie, c'est mon adolescence. Après ça, j'ai des shows plus, genre Parc de la Franco, jeudi le 11, Franklin Electric, que j'aime bien, qui est un genre de indie rock, assez planant. Ça, ça peut être bon. Là, vendredi, je ne le sais pas. Est-ce que j'y vais dans la nostalgie classic rock pour aller voir Kansas au Parc de la Franco ou est-ce que je vais voir Post Malone sur les plaines? C'est deux affaires que je voulais vraiment voir. Puis ils ont mis en même temps. Sam, c'est le même public les deux, non? Non. Non? Ils font souvent, ça m'arrive souvent au fait que des fois, j'ai le goût d'aller à vos deux places en même temps, dont une fois, il y avait Soundgarden sur les plaines il y a plusieurs années puis tu avais un autre band de rock progressif au Parc de la Franco puis j'étais comme un peu déchiré là-dedans. Je suis allé au fait que juste une fois dans ma vie, je suis allé voir Plume la Traverse. C'est si bon, ça doit faire longtemps ça. Ça fait sa date sacrément. La seule fois que j'ai manqué retourner, c'est Linkin Park. J'avais du baseball puis je n'y ai pas été. T'as rien dû parce qu'il n'y en a plus de Linkin Park. Je sais. La dernière qu'ils ont sorti qui est posthume est écoeurante. Elle écoute les paroles, ça fait son film. Moi, je ne fidais pas après l'avoir écouté. J'étais comme... Je ne sais pas si tu as vu la clip de ça. Non, je n'ai pas vu le clip. Parce que la clip, tu as l'impression... À l'époque, ils n'ont tourné une clip, ils ne l'ont jamais sorti parce que le gars est mort. Mais quand tu vois la clip, tu as l'impression qu'elle a été tournée maintenant. Tu l'écoutes en sachant qu'il est mort. C'est vraiment weird le feeling que ça fait. Parce que, tu sais, à date... Ce n'est pas comme si c'était un feature vidéo des années 90 que tu le vois et que c'est de l'archive. Puis, évidemment, dimanche le 14, la dernière soirée, Cedar avec Motley Crue. Ça, ça va être le show, je pense, le plus délicieux. Cedar, c'est bon. C'est vraiment bon. Cedar, moi, je les avais vus avec Nickelback il y a des années de ça à Montréal. Puis, il s'y donne un crisse de show, honnêtement. Moi, le show qui m'a surpris le plus puis que j'ai vraiment aimé sur Sound Vidéotron, Godsmack avec... C'était Papa Roach? Non, c'est-tu pas Papa Roach? C'est lequel tu étais avec? C'est-tu Godsmack? Non, c'était Sound... Pas Sound of Silence. Il y a quelqu'un qui fait ça. Ah oui, Disturb. Oui, c'est Disturb. Non, c'était pas Disturb et Godsmack. C'est Godsmack, mais avec... Voyons, Shindon. Shindon. Shindon, man, c'était tellement bon, là. Hé, j'ai vraiment eu du fun. J'ai vraiment aimé cette soirée-là. Oui. Mais tu sais, l'inverse aussi des prix qui explosent à cause de la demande, c'est les prix qui s'effondent à cause de l'absence de demande. Moi, j'ai été voir un show il n'y a pas longtemps au centre Vidéotron, ça m'a coûté 34 piastres. Oui, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas vendu de billets. Oui, oui. Les strads, t'es vide. Oui, ça existe, ça aussi. C'est juste moins les prix, par exemple, des fois. T'arrives d'une place, les strads sont vides, mais ils te changent les doigts du cul aussi. Quand le stade est vide, tu te donnes les billets. Moi, ce que j'aime dans la région de Québec, les capitales de Québec, ce qu'ils ont fait de ce côté-là, c'est magique. Tu vas au stade et tu n'as pas l'impression de t'être fait violer. Le prix du billet, il était bien correct. Le prix de la bouffe était correct. Le prix de la bière était correct. Sérieux, Michel Laplante, la job qu'ils ont fait. En fait, Michel Laplante et son équipe, la job qu'ils ont fait de ce côté-là, c'est vraiment sur la coche. Puis, le guichet fermé aussi. Pas pour rien. Le deuxième soir, moi, je n'irai pas là, c'est sûr, mais il va t'avoir du gangsta avec des dents en argent sur les plaies, mon gars. 50 cents. Oh! Il ne sera pas bon. 50 cents, man. Mais ces artistes-là, ce n'est jamais bon en show. Non. Ce n'est jamais bon. Peut-être M&M. Oui. 50 cents, honnêtement, mon gars, c'est que le show ne sera pas bon. Oui. Mais là, j'avoue que j'hésite vraiment. Est-ce que je vais voir le soir de Motley Crue, Motley Crue ou Michel Rivard au Parc de la Franco? Ça, c'est le bout que je ne sais pas encore. Michel Rivard. Mais la force du fait que c'est ça, pareil, ils en font vraiment pour tous les goûts. Tout le monde, tu sais, je veux dire, ils ont le hip-hop, ils ont leur rock. Il n'y a pas l'air d'avoir, je me trompe-tu, il n'y a pas vraiment de country ou tu n'as pas accroché dessus peut-être? Non, il y en a Zach Brown qui est là. Ils ont le country, ils touchent à tout. Ils ont leur vodette pour Boomer aussi. Oui, il y a aussi les Jonas Brothers qui sont là. G Balvin, je ne sais pas c'est quoi par exemple. Alan Walker. Après ça, il y a la soirée d'Aumienne avec Carquois. le soir que je pense que ça va vraiment être un accident de chasse solide, ils ont mis Alexandra Strelitzki sur les plaines. Ça, c'est de la pianiste? Moi, confession, j'aime ça ce qu'elle fait, mais c'est genre du piano ambiant pour m'endormir le soir. Je ne comprends pas comment tu peux avoir un show sur les plaines avec ça. C'est plaine? C'est sur les plaines. Alexandra Strelitzki sur les plaines. Shit, c'est un gros pari ça là. Très, très, je m'imagine qu'elle va faire un show différent. Il y a-tu des artistes invités avec elle? Sûrement, je ne peux pas croire. Apparemment, The Dead South, c'est ce que JC dit. Ça, c'est au Parc de la Franco. Le deuxième soir, c'est du blues. Ça, je ne connais pas, mais ça peut peut-être m'intéresser. Le soir de The Offspring, The Rise Against aussi. Ça, c'est les pires gauchistes à verre, mais Christy, qui savent jouer de la musique. Après ça, Kill Switch Engage. Non, c'est quand même, ben, tu sais, c'est quand même, les gens, moi, je trouve que les gens sont durs, pareil, avec le fait que t'es comme, les amis, on est à fucking Québec, et il va y avoir post-melons de ses plaines avec Offspring, avec 50 Cent, avec Nika. Tu sais, Chris, vous pensez que vous êtes tout, là? Tu sais, c'est quand même un esti de festival, pareil, là. Puis tu sais, tu peux ne pas aimer les artistes, mais tu ne peux pas regarder ça puis dire, elle est vraiment de la crise de merde, ça. Tu sais, j'ai... En tout cas, ben, surtout moi qui viens d'un coin reculé de région où nos artistes invités dans ces festivals-là, c'était Karim puis Éric Lapointe. Ouais, puis Éric Lapointe était tout le temps là. C'était quoi, ça fait, Stiram Alma que t'allais ou quelque chose de même? Ouais, j'allais aussi au Festival du Bleu Est, à Mistessinie, puis j'étais à des places. Un de ceux qui a donné un Chris de bon show dans mes souvenirs dans un festival du lac, c'était Caillouche. Ah, mais Caillouche, Caillouche, il y avait de la résine dans la barbe, ce gars-là, tellement qu'il fumait de weed. Hé, j'ai fait écouter ça à mes gars. Casser la chaîne de mon tracteur. C'est quoi l'autre? On vit sur le bien-être social. C'est vraiment indifiant comme musique. Ah, mais man, il est débile. Ah, c'est juste que quand tu mets ta bière entre les jambes jusqu'à la poche te gèle puis tout ça, cette personne-là est malade. Hé, j'ai fait écouter ça à mes gars. Il trouvait ça drôle. Il trouvait ça drôle. T'écoutais-tu ça dans ton temps? Je me suis pas... Juste pour rire. Des fois. Mais mon père aimait ça aussi. Puis mon frère, mon frère adorait ça. C'était capoté. Ouais. Ça en est joué du caillouge dans le bas du fleuve. Ben oui. Ben c'est ça. Je vois sûrement croiser encore des auditeurs cette année. L'année passée, il y a du monde qui venait me parler sur les plaines. Ça fait tout le temps drôle quand ça arrive, mais c'est bien carré. Moi, je vois sûrement... Je sais pas. On a tout le temps des grosses intentions. Je vais y aller six soirs. Finalement, après deux soirs, t'es comme les mollets décollissés puis je suis plutôt barré. Ce que j'aime aussi dans ce festival d'été, c'est qu'il y a jamais de marre de genre tel chiffre de parti va venir parler sur scène avant. Pas de Saint-Jean. Ah non, moi, c'est ça. Le speech de la Saint-Jean avec Luc Picard. Tu vas sûrement en avoir le soir de Michel Rivard. Il va chanter le fuck en Alaska. Je chante tout ça. C'est ça, je serais pas là. J'ai rien contre beau dommage à la base, mais c'est juste que c'est ça. On vous remet une dernière fois le QR code pour le livre qu'on vous a présenté. Ça va être pas mal le tout pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. On a eu 400 personnes pendant un bout. Merci d'avoir été là. Oui, merci d'avoir été là. Toujours un bon feature. Les lives du mercredi soir manquaient pas ça, comme je vous ai dit. Le gris neurone qui arrive en fin de semaine sur le Patreon. Puis demain, s'il n'y a pas de changement, c'est le Mexicain. Jérôme Blanche-Graville qui sera avec nous dans le podcast. Sur ce, on se reparle. Sous-titrage Société Radio-Canada